bonsoir alors ce soir on va regarder une malagüena de gareth core alors dans les malagüena ça commence souvent de la même manière c'est à dire avec cette mélode ici on va aussi utiliser pas mal de fois les ras guado donc c'est une technique espagnole dont je parlerai un petit peu plus tard alors cette mélodie pour commencer on va mettre le doigt sur le mi et le G dièse donc le mi c'est case 2 corde 4 le G dièse case 1 corde 3 pour l'instant je vais faire que les basses et donc tout avec le pouce on commence donc avec le mi après on a le G dièse et on va carrément jouer le Si avec le pouce le Si c'est donc la deuxième corde à vide on va jouer ça deux fois donc ça fait comme ça et après on va jouer le La donc je répète ça fait comme ça une fois qu'on arrive là il nous reste juste à faire une gamme qui descend depuis le Do donc ça fait Do Si La Sol Fa et on retombe sur le même Mi au début donc si je fais toute la première ligne ça fait ça donc maintenant tout ce qu'il nous reste à faire c'est rajouter un Mi à vide donc la première corde à vide entre chaque basse donc c'est ça qui donne l'effet comme un effet comme si on avait deux instruments qui jouaient pour que l'effet soit là il faut que les Mi à vide soit pas trop fort il faut pas qu'il passe par dessus la mélodie la mélodie qui est donc à la basse pour les Mi à vide il y a plusieurs solutions soit on joue tout avec l'index soit on joue tout avec le majeur soit comme j'aime bien le faire on alterne entre le majeur et l'index et on peut soit commencer avec le majeur soit commencer avec l'index donc il faut voir qu'est-ce qui est le plus confortable ici comme on n'a pas besoin d'aller non plus à 200 km heure je pense qu'on peut faire avec un doigt ça va très bien si on est plus confortable mais ça peut être l'occasion de travailler l'alternance du majeur et l'index dans cette situation alors je vais donc jouer ces deux lignes et on va voir comment on arrive sur la troisième ligne voilà bon alors concrètement le truc c'est que quand on fait la deuxième fois la gamme on va glisser le troisième doigt sur le Mi cette fois-ci donc la première fois on faisait le deuxième doigt ici et cette fois-ci maintenant on recule le troisième doigt ce qui nous permet d'enchaîner avec l'accord de Mi majeur qui est comme ça donc c'est souvent celui qu'on appelle E sur les partitions donc on a le G dièse, case 1, corde 3, le Mi, case 2, corde 4 et le Si, case 2, corde 5 alors maintenant on va parler juste deux secondes de ce fameux rasguado donc c'est cette technique qui vient du flamenco qui est très utilisée en guitare classique alors en deux secondes pour l'entraîner moi je ferme le pouce comme ça et j'envoie un doigt après l'autre c'est à dire le petit doigt d'abord c'est d'ailleurs une des rares techniques où on utilise le petit doigt après l'annulaire, le majeur, l'index le piège à éviter c'est de ramener la main entre chaque coup c'est à dire de faire ça après comme ça on n'arrivera pas à avoir la fluidité qu'il faut c'est vraiment les doigts ils restent en l'air une fois qu'ils ont joué donc ça fait comme ça si on fait ça vite ça donne un rasguado comme ça c'est un effet qui est peut-être plus explosif que simplement jouer l'accord comme ça voilà donc je répète ça depuis le début puis on va continuer donc pardon bon alors on va regarder cette partie maintenant le mi majeur pour commencer sur lequel on est arrivé il va falloir être capable de le prendre rapidement par la suite donc ça fait mi, fa, sol, fa et on reprend le mi majeur tout de suite donc là on n'a pas vraiment de notes de transition pour le reprendre je pense qu'il faut buter tout ça avec la main droite sinon ça ferait un peu trop léger comme ça donc l'accord de mi majeur mi, fa, sol, fa, mi maintenant c'est si, ré, do, si sur la deuxième corde si, ré, do, si on va prendre l'accord de fa majeur donc c'est le premier doigt sur la base de fa première case, sixième corde le troisième doigt sur le do case 3, corde 5 et le quatrième doigt sur la troisième case de la quatrième corde qui est donc un fa il y a encore le la qui est sur la case 2, corde 3 on a de la chance dans ce morceau Garrett Core, le compositeur il n'a pas mis de barré donc on n'a pas besoin de faire le barré on a juste besoin de mettre le premier doigt sur la basse donc c'est l'accord de fa majeur une fois qu'on arrive là on a une phrase qui fait comme ça et on arrive de nouveau sur l'accord de mi majeur alors je vais répéter toute cette ligne voilà alors un petit mot maintenant sur les liés moi j'aime bien rajouter des liés dans ce morceau parce que quand on va plus vite après c'est plus confortable et ça permet d'articuler mieux les phrases typiquement ici entre le la et le sol dièse de la troisième mesure de cette ligne je ferai un petit lié comme ça je lirai avec la main gauche je crois qu'on pourrait aussi discuter si on ne le ferait pas entre le do et le si ça peut être une bonne solution aussi quand on ira plus vite bien on va voir la ligne suivante c'est presque la même chose donc ça commence pareil et là ça part plutôt vers le haut cette fois-ci ça continue la gamme donc ré, mi, fa, sol, fa, mi donc si je répète cette dernière phrase ça part du la ici la, le lié comme avant et on fait la gamme si, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi mi à la basse et il faut arriver à l'heure sur cette basse donc je répète que je fais le même lié qu'avant entre le la et le sol dièse maintenant je vais jouer ces deux lignes donc les lignes 2 et 3 pardon pardon un dernier mot sur la transition entre la troisième ligne et la quatrième ligne cette fois-ci j'aime bien mettre le quatrième doigt sur le la donc le tout dernier la de la troisième ligne pour pouvoir enchaîner avec l'accord directement sinon on aura pas le temps de faire de faire bien ça risque d'être un petit peu boiteux voilà bien on arrive donc sur la ligne numéro 5 qui fait comme ça et après ça partira sur la deuxième partie qui sera l'objet d'une deuxième vidéo alors on commence donc avec la basse de mi et l'accord de mi majeur comme d'habitude quelques mots sur ce mouvement avec la main droite donc je commence donc avec un ras goido et en fait je descends le pouce plus bas que la première corde je m'arrange pour qu'il soit prêt à remonter et je remonte donc avec le pouce comme ça donc ça fait comme ça après je redescends avec l'index et je remonte avec le pouce et je joue la basse avec le pouce le pouce en général a une très grande importance dans les musiques flamenco enfin je ne suis pas l'expert du flamenco mais en tout cas dans les musiques qui sont inspirées du flamenco le pouce a souvent beaucoup de travail donc ça fait ça fait une deuxième fois donc ça fait on reprend le même accord de fa qu'avant sans le barrer toujours et une fois qu'on a fait ça c'est la même position que le fa qu'on a ici qu'on va déplacer à plusieurs endroits différents donc on va la déplacer déjà sur la troisième case donc on monte de deux cases donc ça fait l'accord de sol après on a fa dièse donc on recule d'une case on a le fa de nouveau et ça reprend comme la ligne précédente donc je répète cette dernière mesure de la ligne 5 elle paraît un petit peu illisible quand on la regarde mais en fait elle est pas compliquée ok c'est le même accord qui se déplace case par case et puis après on reprend comme la ligne précédente et on arrive avec le troisième doigt donc on peut garder le deuxième doigt sur le si pour passer sur l'accord suivant et on vient prendre avec le troisième doigt la base de sol qui se trouve sur la sixième corde on va également prendre le fa qui se trouve sur la première case de la corde mi donc de la première corde et on a donc l'accord de sol majeur pardon de sol septième et voilà ça c'est l'accord qui termine cette première partie donc si je répète cette partie avec les accords ça donne ça voilà alors pour terminer je vais jouer tout le morceau une première fois lentement et une deuxième fois avec une vitesse un peu plus soutenue et j'espère que ça t'aidera à travailler alors deux trois c'est parti c'est parti c'est parti et pour terminer un peu plus vite voilà donc selon moi la difficulté c'est que c'est c'est d'enchaîner cet accord de fa majeur ici quand on est sur la troisième ligne mais avec un peu d'entraînement on arrivera à profiter du si qui vient juste avant pour se mettre vraiment en position voilà alors bon travail et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie à bientôt hop hop